Plaçons une balle de ping-pong dans un entonnoir. Versons de l'eau dans l'entonnoir tenue au-dessus d'un récipient de récupération. La balle de ping-pong ne flotte pas à la surface de l'eau. Elle reste au fond de l'entonnoir et elle obstrue, plus ou moins bien, l'orifice d'écoulement de l'eau. Cet état persiste jusqu'à ce qu'on bouche avec le doigt le tuyau d'écoulement de l'entonnoir, empêchant ainsi l'eau de s'évacuer. La balle remonte alors pour flotter à la surface de l'eau. C'est la pression exercée par le fluide dans lequel il est immergé qui est à l'origine de la poussée d'Archimède subie par un objet. La balle de ping-pong, bloquée au fond de l'entonnoir, n'est pas entièrement immergée dans le liquide car il n'y a pas d'eau en dessous. L'eau s'évacue par le tuyau d'écoulement. Dans ces conditions, la balle de ping-pong reste sous l'eau. En bouchant le tuyau d'évacuation de l'eau, on crée une couche d'eau sous la balle. La poussée d'Archimède peut alors s'exercer et faire remonter la balle jusqu'à la surface de l'eau. La balle de ping-pong reste sous l'eau. La balle de ping-pong reste sous l'eau.